bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le derby c'est un derby c'est le derby midi pyrénées entre le castro olympique et le stade tout est on voit qu'on va jouer avec le castro olympique qui a nos deux points de moins est-ce que c'est normal on pourrait en reparler je pense que oui à l'heure actuelle vu cette saison je ne trouve pas ça y méritait on m'a demandé de repasser à 15 minutes donc vous voyez c'est fait pour les matchs donc 15 minutes si vous préférez je me demandais si t'es patron parce que c'est plus long que les matchs sur rugby 18 au final de mettre 15 minutes mais bon si ça vous va c'est très bien beau temps loin normal pro pro qui est le niveau de l'effet qui est le plus dur c'est bon et stadium et on va pouvoir y aller donc on va jouer avec castro est-ce que les maillots sont ressemblants je pense pas parce que c'est bleu marine contre rouge et noir on devrait ne pas confondre avec ces maillots là non si c'est bon ça a lancé la mamannette qui se joue de moi donc castro toulouse le co qui est septième je crois sept ou huitième enfin ils sont encore dans la course un peu comme comme le loup ils sont pas dans les six mais mais il ya l'espoir encore de finir de finir d'aller dans les six dans les barragistes est-ce qu'ils peuvent le faire je pense que oui ils ont un match très important on va pas se le cacher face au stade toulousain le stade toulousain qui est quand même sur une grosse série voilà c'est pas mal c'est pas mal d'oussin holmes il pourrait y avoir moi c'est ce qu'il y a de mieux je pense vu qu'il n'y a pas du pont fritz ficou hugé colby mézard j'aime beaucoup galant en huit gré maistre en seconde ligne c'est pas mal steen camp non il est plus là il est au stade français maintenant je crois steen camp tout comme cacovine il est à il a joué en coupe d'europe ce week-end il était rentré en cours de match avec le racing ou c'est un autre cacovine je sais pas après tecori tecori le met plus en deuxième ligne qu'en troisième ligne et face à l'élé ouais c'est un bon sauteur non c'est la compo du stade toulousain est plutôt à jour j'ai dû et j'ai dû faire un sif aller pour le co j'ai pas trop bien regardé après je la coté connaît moins en tout cas cocotte rotation attention ce qu'on peut dire c'est que le co ils sont un peu je sais pas t'as des équipes ben c'est comme le loup elles sont aïe 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 on va procéder un premier essai d'entrée on peut pas aller le plaquer ça commence très très mal ce match qui commence de la plus mauvaise des manières ne vous inquiétez pas on va réagir réagir mais gaël fico nous fait mal d'entrée mais à colm ça passe ouais c'est bien ça parce que après t'as des matchs t'as des équipes qui s'affrontent et qui qui se jouent toutes les deux une chose importante dans le classement mais pas la même chose je pense à ou à brive qui affronte le loup mais là c'est ces deux équipes qui jouent les barrages après elles sont pas elles sont pas au même degré ça on est d'accord parce que le stade toulousain s'ils glandouillent pas trop ils poussent en travers ils ont pas remarqué mais on les laisse ouais le stade toulousain s'ils glandouillent pas trop ils finiront finiront dans les six il n'y a pas de soucis si c'est pas une fin de champion de catastrophe ils seront là dans les six alors que le ceo sent une bonne finition sur ces quatre derniers matchs et le top 4 et il peut le top 4 le top 6 même il peut ne pas y être et je pense que le ceo ils sont doux murs dans le sens où ils sont à domicile face à une équipe potentiellement rivale il faut ils doivent ils doivent gagner ce match c'est vraiment primordial on a essayé la petite passe après les contacts c'est raté on se fait gratter la balle avantage toulouse qu'est ce qu'on a fait ah bon j'étais hors jeu bon l'avantage est terminé donc on se réconcentre on va essayer de jouer à peu près correctement ce match si possible allez et c'est mon grattage de balle et là il y a peut-être mais oui où il est notre ailier là il vient ainsi de la tour il vient de le ramasser je vais le faire bien se poser comme ça c'est pas top allez cocotte on a pillé ta attention aux interceptions mais c'est pas mal c'est pas mal ah et UG qui revient vite avec le petit coup de pied rasant exactement Gaël Ficou qui plonge et qui se relève donc on le replaque de suite on essaie de mettre la pression mais on n'y arrivera pas par contre faut monter vite sur Chesling Colby oh Colby qui a réussi à faire la passe face à l'aile mais ça va ça défend bien et on peut la gratter Sivy Vatu qui la gratte allez allez faut repartir là mais Sivy Vatu qui met 3 heures à se décider de est-ce que Jorba on va tenter non mais elle est là bas la passe à gauche j'ai demandé la passe à gauche et il sort la balle tout seul notre domine mêlée je suis deg là je suis deg parce qu'il y avait il y avait l'essai au bout ouais voilà le stade toulousain ils sont troisième à l'heure actuelle ils veulent finir je pense que l'objectif c'est finir dans les quatre on va pas se le cacher finir dans les deux s'ils y arrivent et à se qualifier directement en demi ils seront très contents alors que là c'est un joli essai on va se le regarder si vous le voulez bien j'ai bien aimé cette sortie de balle là on a trouvé les intervalles on voit Cocotte qui sort la balle on a trouvé l'intervalle là c'était pas mal et puis encore la petite passe c'est un bel essai c'est un essai qui ressemble à un essai de la réalité je trouve jolie action le stade toulousain je pense qu'on va pas se le cacher ils visent pas que les barrages ils se disent pas on veut finir dans l'essai je pense qu'ils veulent finir dans les quatre le stade toulousain ils en ont les moyens vu le reste le tableau qui leur reste etc et les points d'avance qu'ils ont sur le 5 et 6e je pense qu'ils peuvent vraiment espérer finir dans les quatre et dans les quatre ça veut dire en tout cas troisième ou quatrième et ça veut dire une oh la la l'arrière qui a bugué non c'était pas l'arrière c'était le centre c'était Florian Fritz et on va aplatir pour un deuxième essai les gars c'est bon c'est bon on commence à réussir à faire le taf c'est bien ouais le stade toulousain je pense qu'on est d'accord avec eux moi c'est ce que j'espère en tant que supporter du stade on attend au moins une place dans les quatre pour en plus aller les voir aller les supporter à domicile face à la 5 ou 6e et ils en ont les moyens alors que Castre ça va être à l'arraché s'il se qualifie ils peuvent le faire parce que t'as des équipes t'as des équipes qui sont devant eux qui vont peut-être mal finir je pense à Apo qui est aussi encore en coupe d'Europe etc donc ils seront pas tournés que sur le championnat voilà t'as des équipes qui Castre peut le faire se qualifier dans les six mais ils sont sur une passe en ce moment où ils enchaînent les défaites je trouve donc ils doivent réagir et quoi de mieux que de réagir avec le derby face au stade toulousain quoi un stade toulousain qui on a déjà vu craquer un peu bêtement je pense au match face au loup à domicile alors qu'il mène à 10 minutes de la fin ils doivent jamais perdre ce match et ils arrivent à le perdre oh la 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 incompréhension là c'est de ma faute par contre la passe en touche je reconnais mon erreur les gars enfin voilà on verra ça va être un match assez tendu mais quand on voit ce que fait le stade toulousain on se dit ils sont capables de ils ont vraiment un coup à jouer cette saison le stade ça se sent ça se sent même si Montpellier ça sera Montpellier et ça sera l'équipe allez Kaminatiki gratte mon ballon allez 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 fais ta passe on appuie les temps on tente la petite passe mais pardon on a voulu continuer à faire vivre le ballon mais oh la 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 ça c'est bien joué ça attention attention jacelyne Colby qui arrive à redonner il joue là les toulousains jeu de même jeu de toulousains comme on disait par le passé oh la 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 on se fait avoir par le petit côté par contre bon on joue direct l'occupation avec Rory Cocotte qui a gratté la balle Max Medard qui fait un crochet puis qui arrive à enchaîner avec une passe ça arrive à plaquer Maestri et au final on se retrouve au point de départ sur les 40 toulousains c'est pas en avant c'est pas en avant le ballon est tombé en arrière oh il nous la gratte de suite on s'y attendait à la passe pour Colby donc on n'est pas allé sur Ficou ça va on ne se fait pas trop trop avoir défensivement c'est bien après moi je vais être pour Toulouse évidemment mais oh placage haut placage haut de Johan Dugé qui va prendre en plus un carton jaune et nous on va taper les 3 points avec Rory Cocotte en plus ils arrivent à sortir le status d'un bonus défensif je rappelle le bonus défensif dans le championnat français c'est simple c'est pas 7 points les gars c'est 5 points au moins mais je ne sais pas je mettrais quand même une petite pièce sur le castre olympique sur ce match s'ils glandouillent pas trop ils sont allez Palis on va jouer à l'occupation on a des hors-jeu on a des hors-jeu on est lui hors-jeu ce qu'on ne peut pas demander on a demandé l'arrêt de voler pas de risque on a pillé on essaie de gagner quelques mètres et boum on ne gagnait pas beaucoup de mètres c'est vrai mais allez Colby qui joue au pied la prend pas c'est dommage on l'a pris on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps de dégager attention de ne pas se mettre sous pression un peu gratuitement oui j'ai vu le petit côté j'ai réfléchi au début je voulais avec un bon jaillissement ah il est plaqué un peu sans ballon pour moi on la croise trop j'ai voulu faire un peu de recentrage s'il y a tout qui met 3 heures à se relever attention il y a Richie Gray sur son aile voilà s'il y a tout qui s'est en train de relever pour plaquer Gaël Ficou on va la gratter on va la gratter et Caminati qui repart ah c'est poussé en touche c'est compliqué on mène de 17 à 7 c'est bien on mène de 10 points alors ça avait très mal commencé avec cette première action et cet essai concédé face au sol ouais je pense que Castres ils sont tellement après je ne mettrais pas sur et certain je ne mettrais pas ma main à couper d'une victoire du Castro Olympique parce qu'ils sont vraiment dans une phase difficile et il y a un moment ils vont se relever et sinon et s'ils ne se relèvent pas ce week-end on peut oublier Castres pour les barrages et donc ils disent adieu au titre donc voilà alors que les Toulousains bon s'ils perdent ce match à l'extérieur ils seront encore sans doute dans les 4 il faudrait regarder mais on va envoyer en touche en touche j'ai hésité j'ai voulu la relancer à la fin évidemment c'est là qu'on se fait se fait croquer c'est pas grave bon à la mi-temps 7 à 7 je pense que le Castro Olympique le prend s'il peut être à la mi-temps comme ça ce week-end allez essaie de monter vite 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 allez Palis Palis qui a pris de vitesse Jean-Marc Doucain boum et voilà Doucain qui est plaqué de suite on ne le laisse pas se dégager et on a une mêlée à 5 pour presque tuer le match si on arrive à marquer un essai transformé là on pourra même penser au bonus offensif on a l'air de tenir au niveau de la mêlée on était bien on était bien mêlés alors qu'est-ce qu'on va faire attention Kavan Kaminati on va essayer d'y aller en puissance avec le centre il est arrêté à 50 cm mais oh si à gauche il n'y a plus personne il n'y a plus personne et c'est laissé voilà ils n'ont pas eu le temps de se repositionner sur l'autre aile ils auraient dû ils auraient dû parce que là il n'y a personne qui se repositionne sur l'aile encore et nous on a encore le talon qui est là-bas hop on n'arrive à faire la passe il manque de vitesse évidemment il aurait pu se faire rattraper Médard mais c'était trop proche de la ligne et cocotte à la transformation ça va faire 24-7 ça sent bon ça sent maintenant le boulot pour le bonus offensif 3 essais de plus que l'adversaire il nous faut on en a 2 de plus que l'adversaire on est à 3 essais objectif 4ème essai on va chercher le bonus offensif alors non je ne vois pas de bonus offensif à côté castré ce week-end on va essayer de fixer un peu avec Lourda Pietta on va conserver je partirais bien avec Cocotte sur le petit côté et oui on prend de vitesse on a réussi à faire un tchic-tchac à Max Médard qui nous rattrapera et ça manque de soutien on garde un peu le ballon au sol l'arbitre ne dit rien allez ça repart de l'autre côté ça va être le 4ème essai l'essai du bonus alors pas encore sur les certains si on concède un nouvel essai c'est pas la même règle que au niveau mondial mais c'est bien c'est bien on a réussi à repartir de suite de l'autre côté malgré le bon plaquage le bon retour de Max Médard sur Cocotte et ça passe 31 à 7 ça sent bon ça sent bon ça sent la victoire si on ne glendouille pas on a un peu bien capté on a le sa oh là là il est ça il est regardez c'est Fritz encore le centre il est un peu bugué au niveau de la défense à chaque fois on en profite et nous on marque les essais on ne va pas se plaindre les gars voilà pas de soucis parfait on a du mal à croire que si vous regardez les 5 premières minutes du match on a du mal à croire qu'on a été mené 7-0 je me suis dit ça va être compliqué ce match et au final on les tombe on les tombe comme blé il n'y a pas pas de soucis je suis complètement rejet regardez on en bête on déconcentre le buteur ah non on a raffuté mais UG a quand même réussi à nous pousser en touche c'est bien défendu UG ne va pas se laisser déborder elle n'est pas droite elle n'est pas droite mais l'arbit ne dit rien vu que je ne sais pas vu que les Toulousains n'ont pas attrapé la balle attention ouais ça va on l'a poussé en touche il a la non il a du garder la tête un peu surélevée et pas la poser au sol allez on est mis à la faute on est mis à la faute on a essayé de gratter la balle un peu trop longtemps et on est pénalisé il va aller taper en touche avec Zach Holmes c'est logique c'est logique c'est logique alors est-ce qu'il veut nous faire un ballon porté je pense pas c'est pas trop le style dans Rugby Challenge même si ça peut marcher on s'est mal positionné déjà ils vont sans doute récupérer la balle la voilà ils envoient la balle la balle sur les arrières ils envoient du jeu sur l'aile Cheslin Colby et boum pas eu de tchic-tchac efficace Colby plaqué et le CO qui tient bon maintenant de toute façon on a on a on a vraiment large donc on aura largement le bonus offensif j'ai voulu tenter je me suis dit allez je vais vous proposer un peu de folie on tente la relance on tente la relance allez Caminatti c'est pas mal ça ah c'est difficile on arrive à oh c'était pas mal ça le retour après sur Smith par contre et oui et oui et oui Richie Gray est là au plaquage bien joué au plaquage au grattage plutôt ouais donc je vois une victoire en casse 13 avant ce week-end mais mais attention attention je dis ça sans aucune certitude la victoire à Castres mais ils sont un peu plus favoris je dirais que c'est du 60-40 en faveur de Castres ce week-end après c'est deux équipes qui ont eu le temps de se reposer pendant ce week-end européen donc à voir à voir mais après les Toulousains ils savent très bien que s'ils arrivent à gagner ce match ils sont quasiment sûrs de finir au moins dans les quatre et donc d'avoir un barrage à domicile donc je pense qu'ils sont motivés aussi parce qu'ils savent que c'est un match super important on peut vraiment les mettre sur la route des demi-finales quasiment avec un car à domicile donc voilà on verra ça va être intéressant ce derby avec pour moi un castro olympique qui joue clairement sa survie s'il a tout qui revient sur pour moi vraiment le CO il joue leur survie il n'y a pas photo donc est-ce qu'ils vont aller le faire s'il va aller le faire d'aller chercher cette victoire alors qu'ils ont enchaîné des défaites des défaites mais il était complètement en touche là Richie Gray et l'arbitre oh il a oublié les lignes de touche un peu là oh déjà tout à l'heure bon il avait un peu la tête bon on va dire qu'il avait la tête en l'air donc bon ça va l'arbitre et la tête en l'air le joueur par contre là là normalement ça aurait dû être sifflé à mon sens mais il y avait touche pour moi Richie Gray il était sorti alors après moi en même temps j'aimerais bien voir Castro en barrage après est-ce qu'ils ont vraiment une chance de gagner après on se dit toujours ouais d'ailleurs partout on a été dans les 6 c'est une chance mais c'est vrai que Castro ces derniers temps est nettement retrait on va pas se le cacher ils ont un niveau vraiment en difficulté ces derniers matchs on les imagine difficilement aller chercher le titre mais après ils peuvent se remobiliser ils ont un super entraîneur Jorios moi j'aime vraiment beaucoup leur entraîneur allez Sivivatu attention et oui on se fait gratter la balle les Toulousains qui vont avoir une dernière occasion non parce qu'on leur gratte de suite la balle et Sivivatu qui envoie Cheslin Colby qui a été bien fixé Capo Ortega qui fixe encore Caminati Caminati non on a fait pas efficace mais il y a le soutien il n'y a pas de soucis et on va tenter un dernier essai pour aller chercher l'humiliation pour moi pour moi Colby était en jeu il faut regarder l'image mais il est en jeu mais l'arbitre a dit rien a rien dit a rien dit allez c'est pas mal on a bien fixé voilà la passe est mauvaise Caminati il va y avoir une dernière occasion Toulousaine voilà ils ont une dernière occasion pour essayer de marquer l'essai victorieux allez oh sauf que c'est nous sauf que c'est nous Cabane Cabane qui va allez c'est difficile Rodapietta qui envoie une longue sauter Caminati Sivivatu Sivivatu qui a cassé un plaquage pas deux on est à 5 mètres on va tout hater évidemment pour aller mettre cet essai on va y aller avec en piquant on go avec Wayongi Wayongi arrêté à rien on perd la balle on perd la balle mais alors que vont faire les Toulousains parce qu'ils vont relancer de leur camp bon courage et voilà c'est fini c'est fini victoire propre des castrés en tout cas au niveau de Rugby Challenge dans le jeu parce qu'en vrai ce week-end ce sera une victoire difficile je pense de castre je parie sur ça une victoire difficile de castre peut-être même un bonus défensif pour les Toulousains pas de bonus offensif dans ce match ça devrait être sympa ça devrait être sympa ce match nous on a été vraiment solide voilà il n'y a pas il n'y a pas tourti on a été solide on a fait un début de match un peu chaud un peu tendu a galéré mais voilà on s'est bien rattrapé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu nous on se retrouve pour d'autres matchs et d'autres vidéos bye bye ciao 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 ciao